Et bienvenue pour cette soirée débat, présentation, webinaire autour de la Banque Centrale Européenne. Je suis donc Stanislas Jourdan, je suis directeur de Positive Monnaie Europe, qui est une association européenne basée à Bruxelles, créée en 2018 et qui s'est donnée pour mission, la petite mission modeste de tenter de réformer la Banque Centrale Européenne, afin que celle-ci contribue à une économie plus juste, plus durable et plus démocratique, qui va être le thème de ce soir. Donc, entre autres activités de plaidoyer, de recherche, d'interpellation, de travail de médias et de campagne, Positive Monnaie Europe a lancé ce projet, Banque Citoyenne Européenne, qui s'inscrit dans la dynamique de la Banque Centrale Européenne, qui a lancé une révision stratégique, c'est-à-dire un exercice pour essayer de repenser un peu les actions de la politique motaire de la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est un processus qui a été lancé par la nouvelle présidente de la BCE l'année dernière, Christine Lagarde, et qui va durer jusqu'à l'automne. Et dans le cadre de cet exercice, la Banque Centrale Européenne, la BCE, a promis d'écouter les attentes des citoyens. Et donc, c'est pour ça que nous avons lancé ce projet, et que ma collègue Sarah va vous présenter en quelques mots. Sarah, tu veux que je lance le slide ? Oui, je veux bien. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Je sens que ma connexion Internet est quelque peu instable. N'hésitez pas à me couper. On t'entend, Sarah. Alors, oui. Qu'est-ce que la Banque Citoyenne Européenne ? Pour les personnes qui nous suivent déjà depuis quelques semaines, je pense que vous connaissez déjà ce projet presque par cœur, mais c'est toujours un plaisir pour moi de pouvoir le présenter aux personnes qui nous rejoignent. Donc, comme l'a dit Stan, on a décidé de lancer ce projet dans cinq pays différents. Donc, la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas. Et en fait, qu'est-ce que la Banque Citoyenne Européenne ? Ce n'est pas une banque, on ne lance pas une nouvelle banque. C'est tout simplement un site Internet, une plateforme sur laquelle les citoyens peuvent participer et partager en fait leur avis sur la façon dont la politique monétaire et sur la façon dont la Banque Centrale Européenne pourrait évoluer. Alors, en quoi est-ce que consiste ce site Internet ? C'est très simple. Durant quelques semaines, d'ailleurs, on a des nouvelles par rapport à cette période sur laquelle vont se dérouler les débats. Cette plateforme va permettre en fait aux citoyens de pouvoir faire plusieurs choses. Tout d'abord, de découvrir et de mieux comprendre ce que fait la Banque Centrale Européenne avec un contenu pédagogique qu'on a développé. Et d'ailleurs, sur le site Internet, vous pouvez le trouver. Ça s'appelle « Beginner's Handbook » en anglais, mais le manuel du débutant en fait, tout simplement. Tout simplement parce qu'on a conscience aussi que les citoyens n'ont pas forcément une connaissance approfondie de ce que fait la Banque Centrale Européenne, de sa mission. Et en quoi, tout simplement, est-ce que la politique monétaire a un impact sur leur vie quotidienne, de manière directe ou indirecte ? Donc, dans un premier temps, vous pouvez en apprendre davantage sur ce que fait la Banque Centrale Européenne. Vous pouvez aussi découvrir les orientations et les propositions qui existent aujourd'hui dans le débat public. Les propositions qui sont développées par des chercheurs, par des experts, par des personnes en fait, tout simplement, qui s'intéressent aussi à la politique monétaire. Ces propositions sont listées sur le site Internet. Vous pouvez voter pour ces propositions et en émettre de nouvelles. Et puis, commenter aussi les propositions des autres citoyens. Et puis, j'ai aussi parlé des orientations. Ces orientations sont en fait les voies que pourrait prendre la Banque Centrale Européenne à la fin de sa revue stratégique. On en a développé six. Et puis, chacun est amené et invité aussi à commenter ces propositions, ces orientations, à les affiner aussi peut-être. Et puis, dans un dernier temps, vous êtes aussi appelés et grandement invités à vous inscrire à l'Assemblée citoyenne qui réunira 35 citoyens tirés au sort et qui pourront échanger sur ces propositions et sur les orientations que la Banque Centrale Européenne devrait adopter. Si vous avez des questions concernant le projet, n'hésitez pas à nous les poser dans le Q&A à la fin. Et puis, de toute manière, on gardera un temps à la fin pour échanger avec vous. Voilà, je vais m'arrêter là tout de suite. Et puis, si vous avez des questions, j'y répondrai à la fin. OK, merci, Sarah. Donc, effectivement, vraiment, le but, c'est de vous donner la parole, vous, les citoyens, dans le cadre de ce processus. Et à la fin, vraiment, nous, Posy de Monnaie, en tant qu'organisation de la société civile, on va vraiment essayer de porter ces recommandations à l'attention des décideurs de la Banque Centrale Européenne. Donc, premier chef, Christine Lagarde, mais également les gouverneurs des banques centrales aussi nationales qui ont une voix au chapitre de ce que fait la Banque Centrale Européenne. Et voilà, donc, dans le cadre de ce projet, on s'est dit quand même que c'est important pour s'appréhender, pour apprenner dans le sujet, de donner aussi la parole à des experts, à des gens qui sont dans les situations ou qui l'ont été. Et donc, je suis vraiment ravi ce soir qu'on ait ce débat, ce cinquième webinaire. Et je suis vraiment ravi qu'on y vienne. Non, pas seulement parce que c'est le dernier webinaire et que j'en ai marre de ce projet, pas du tout, c'est tout l'inverse. C'est parce que finalement, dans les quatre premiers webinaires, on a parlé de est-ce que la Banque Centrale Européenne doit, se verdir ? Est-ce qu'elle doit s'intéresser aux inégalités ? Est-ce que sa politique fonctionne en tant que telle ? Est-ce que ça ne favorise pas simplement les inégalités ? Et plein d'autres questions. Et finalement, à chaque fois, la conclusion de chaque webinaire, en tout cas, une des conclusions, c'était, il faudrait quand même débattre de cette question de démocratie et de, est-ce que la BCE, institution indépendante, technocratique souvent, elle est souvent décrite comme étant purement technocratique, est-ce que cette institution, que peut-elle faire, que ne peut-elle pas faire ? Est-ce que son indépendance, finalement, est-ce qu'elle est encore justifiée aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas une forme de contrôle démocratique un peu plus renforcée ? Et est-ce que finalement, ces deux concepts sont contradictoires ou pas ? Donc voilà, pour le débat de toutes ces questions-là, je suis vraiment ravi de présenter nos deux intervenants de grande qualité ce soir, avec beaucoup d'expérience. Donc tout d'abord, je voudrais dire bienvenue à vous, Père Lange-Bérès. Donc vous avez été députée européenne pendant plus de 20 ans. Vous étiez notamment chef de file, on va dire, entre guillemets, des socialistes, des socialistes français au Parlement européen. Mais aussi et surtout, vous avez été, dans le cadre de votre mandat au Parlement européen pendant cinq ans, je crois, vous avez été présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, n'est-ce pas ? Et donc on va voir que cette commission parlementaire est vraiment une instance clé dans le débat de ce soir, puisque c'est cette instance qui, au sein du Parlement européen, s'occupe des affaires liées à la Banque centrale européenne. Donc on y viendra. En tout cas, bienvenue et merci de nous rejoindre. Et ensuite, notre deuxième intervenant, et non des moindres, bonsoir Georges, Papa Constantinou, et bienvenue. Donc Georges, vous êtes aujourd'hui professeur en politique publique, en économie, je ne sais pas si c'est exactement ça, à l'Institut universitaire européen de Florence, en Italie. Et vous êtes grec, mais vous parlez français, et merci beaucoup de faire l'effort pour cela. Mais dans une vie précédente, j'ai envie de dire, vous avez eu un peu la malchance, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous me corrigerez, la malchance d'être ministre des finances en Grèce, en 2009, jusqu'en 2011 ou 2012, pardonnez-moi l'inexactitude. Et donc voilà, vous avez été au cœur de la crise de la Grèce, de la crise de la dette grecque, qui s'est ensuite transformée en crise de la zone euro. Et de cette expérience un peu malheureuse, mais très riche, vous avez tiré plusieurs livres, deux livres que j'ai lus et que j'ai trouvé vraiment fascinant, et j'en recommande, notamment le premier, Game Over, qui livre un témoignage de l'intérieur de la crise grecque et qui est vraiment enrichissant. Et donc, la raison pour laquelle on a voulu vous inviter ce soir, c'est justement pour partir de ce débat sur la Banque centrale de la crise grecque, puisque finalement, c'est cette crise grecque qui, en tout cas à mon sens, et vous allez nous dire si vous êtes d'accord ou pas, mais qui, pour moi, a dévoilé au grand jour le rôle clé que joue la Banque centrale européenne dans l'architecture, dans la zone euro. Et on voit aussi que ce rôle a été particulièrement contesté, en tout cas critiqué, par certains. Et voilà, et c'est aussi, du coup, le point de départ qu'on voulait prendre, c'est aussi celui-là. Je vous montre un petit graphique qui montre la confiance des citoyens envers les institutions européennes. Et donc, vous voyez, en gris, c'est la courbe qui concerne la Banque centrale européenne. Et pourquoi je vous montre ce graphique ? C'est pour montrer que, certes, l'ensemble des institutions et aussi les gouvernements nationaux, en général, il y a une grosse perte de confiance, et c'est un vrai problème de confiance des citoyens envers les institutions républicaines en France ou européennes. Mais la Banque centrale européenne, notamment, est l'institution qui a le plus souffert de cette crise de confiance liée à la crise financière, en fait, et aux décisions qui ont été… et la façon dont a été gérée cette crise. Et donc, d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en Grèce, justement, je regardais les données détaillées qu'on ne voit pas là à l'écran, mais en Grèce, cette méfiance envers la Banque centrale européenne est encore plus forte. Elle est de 70 % de gens qui n'estiment, qui n'ont pas confiance, ou plutôt pas confiance en la BCE. La France aussi n'est pas très forte dans le domaine de la confiance envers la BCE, avec environ 40 %, je crois, des gens qui n'ont pas confiance en la BCE. Voilà, juste pour dire que cette confiance remonte, mais elle a quand même largement pris un coup pendant la crise. Un deuxième graphique pour montrer et pour contraster ce que je viens de dire, qui montre que finalement, par contre, quand on demande aux gens est-ce qu'ils ont confiance ou est-ce qu'ils veulent l'euro, est-ce qu'ils soutiennent le projet de monnaie unique ? Là, par contre, on voit que la grande majorité, 75 % des gens aujourd'hui, se disent en faveur de la zone euro. Et donc, finalement, ça pourrait indiquer un paradoxe et donc se dire pourquoi ce débat, mais au contraire, justement, le paradoxe, c'est que les gens sont pour l'euro, mais n'ont pas confiance en l'institution qui gère l'euro, la BCE. Voilà un peu le point de départ que je voudrais poser pour dire pourquoi il y a un sujet, pourquoi il faut discuter de comment démocratiser la BCE, puisque, en tout cas, une des hypothèses qu'on pourrait se dire, c'est que les gens n'ont pas confiance en l'euro parce qu'ils n'ont pas confiance dans la façon dont elle est gérée, dans le mécanisme institutionnel européenne de la Banque sur le droit européenne. En tout cas, c'est une hypothèse et on va en débattre. Mais avant cela, je voudrais vous proposer un petit sondage. Sarah, peut-être, est-ce que tu peux m'aider ? Parce qu'en fait, comme je partage mon écran, un petit sondage pour vous demander à vous, est-ce que vous avez conscience dans la BCE ? Puisque, finalement, je ne voudrais pas non plus qu'on parte, qu'on se base uniquement sur ce sondage eurobaromètre, mais peut-être vous demandez directement à vous ce que vous en pensez. Donc, on va peut-être laisser une petite demi-minute pour les participants, pour vous tous de remplir le sondage. Est-ce qu'il s'affiche bien à l'écran ? Moi, je ne le vois pas, mais c'est parce que je partage mon écran. Est-ce que je vais d'ailleurs peut-être arrêter ? Voilà. Je vois que les votes sont en train de se faire. Très bien. Et déjà, 82 % des gens ont voté. Donc, c'est bien. On a très peu d'abstention. Pour une fois, ça change. OK. 90 % des gens ont voté. Donc, je pense qu'on peut arrêter Sarah et passer à la suite. Et on peut partager. Voilà, les résultats. Ah oui, plutôt. 33 % des gens ont plutôt confiance. Bon, un quart des gens n'ont pas trop d'avis. Peut-être qu'à la fin de ce webinaire, vous aurez un avis. Plutôt pas confiance ou pas du tout. Donc, si on les met ensemble, ça fait quand même un gros 39 %, si je ne me trompe pas. OK. Donc, bon, ce n'est pas complètement contradictoire avec le sondage. OK. Voilà. Sans transition, la suite. C'était juste pour vous mettre un peu en appétit. Et donc, voilà, comme je le disais, le fil rouge, en tout cas, pour démarrer cet échange, on va partir un peu de cette crise grecque, essayer de comprendre quel était le rôle de l'ABCE pendant cette crise grecque et pourquoi ça s'est transformé, du coup, en crise plus large. Et donc, voilà, peut-être que je vais vous donner d'abord la parole à vous, Georges Papa Constantinou, pour nous dire votre témoignage par rapport à la crise grecque. N'hésitez pas à contextualiser un peu les raisons de cette crise dans un premier temps et puis nous dire un peu comment vous, vous avez vu, en tant que ministre des Finances, le rôle de la Banque centrale pendant cette période. Avant de vous donner la parole, j'ai oublié de dire avant que ce webinaire soit très interactif. Donc, vous pouvez poser des questions en utilisant de préférence l'outil de questions-réponses qui s'affiche normalement dans votre écran en bas. Là, il y a un bouton, questions-réponses, Q&A ou Q&R en bon français. Et voilà, moi, ça me permet de voir les questions qui arrivent. Vous pouvez aussi voter pour les questions que vous aimez bien. Comme ça, moi, ça me permet de voir un peu les questions qui sont le plus, on va dire, pléblicitées. Vous pouvez aussi utiliser le chat, mais sachez que c'est plus difficile pour moi, en tant qu'animateur, de voir tout ce qui se passe dans le chat. Donc, je préfère les petites questions. Donc, voilà, sachez qu'on va animer cette soirée en trois temps. Le premier sur la crise grecque. Ensuite, sur vraiment, que peut-on faire pour contrôler démocratiquement la BCE avec l'expérience, avec le rôle du Parlement européen notamment. Et à la fin, on va aussi voir quelles sont les pistes d'évolution, les solutions. Donc, voilà, en trois temps. Je vais prendre des questions au fur et à mesure. Donc, voilà, n'hésitez pas, dès le début, à poser vos questions. Ce ne sera pas seulement juste à la fin, en dernière minute. Voilà, j'arrête de parler et je vous invite, donc, Georges, à nous dire un peu ce que vous pensez de la Banque centrale européenne et votre rôle et son rôle pendant la crise grecque. Bonsoir à tous et merci beaucoup pour cette invitation. C'est un grand plaisir de participer à cette idée formidable de parler de la Banque centrale européenne et son avenir et les aspects de contrôle démocratique. Et c'est un double plaisir de discuter avec Père Vange Pérez. On était collègue au Parlement européen pendant très peu. Et après, j'étais de retour comme ministre des Finances dans une période, comme vous l'avez remarqué, Stan, qui était assez difficile. Donc, peut-être que ça vaut la peine de commencer par ceci et de parler un peu du rôle de la Banque centrale européenne dans cette période de crise. Et commencer par se rappeler que 2009-2010, les instances européennes se sont trouvées devant une situation, une crise inédite, une crise qui n'était pas vraiment prévue d'une façon institutionnelle. Elle était prévue par quelques économistes, mais pas par les instances européennes. Donc, il a fallu improviser des réponses. Les réponses ont été tardives. Les réponses n'ont pas toujours été les bonnes, mais il y a eu quelques réponses. Alors, ce qui est intéressant, c'est de parler du rôle de la BCE dans le concept de la Troïka, donc les trois parties et trois instances institutionnelles qui ont eu un rôle majeur, non seulement dans le programme grec, mais aussi dans le programme du Portugal, le programme irlandais, le programme de la Chypre et aussi dans le programme espagnol, qui était d'une nature un peu différente. Alors, les deux autres instances, c'était bien sûr la Commission européenne, qui, comme l'exécutif de l'Union européenne, avait une place tout à fait normale et, de cette manière, était là pour sauvegarder les intérêts des pays qui prêtaient de l'argent aux pays comme la Grèce et les autres, et le FMI, qui était, disons, emmené dans la crise grecque d'abord et dans les autres pays, parce que le gouvernement allemand, et pour être un peu plus précis, la chancelière allemande, trouvait qu'elle avait besoin de l'FMI, du Fonds monétaire international, pour convaincre son Parlement et même les contribuables allemands, de prêter à la Grèce. Donc, on peut dire que ces deux instances avaient un rôle assez, disons, naturel. Le FMI prêtait de l'argent et la Commission était là pour les pays membres. La BCE était un peu l'acteur à part, avec un rôle un peu différent des autres. Si vous lisez les textes, la BCE a un rôle qui est différent, qui n'est pas le même que les autres. Donc, d'un aspect institutionnel, et vraiment, on parle d'un rôle séparé, mais la BCE est là avec une autorité renforcée et presque un droit de veto. Pourquoi un droit de veto ? Parce que la BCE a les clés du système bancaire européen. Donc, nous sommes dans une situation où il y a un manque de confiance dans le système bancaire européen, à cause de la Grèce d'abord, mais plutôt à cause du fait que, dans tous les pays, le niveau de la dette est assez élevé. Et donc, disons que rien ne se décide sans que la BCE soit d'accord. Et ceci pose quelques problèmes parce que la BCE vient dans ces discussions avec des positions assez extrêmes. Donc, par exemple, la BCE veut un parcours assez rapide pour baisser les déficits. Donc, une austérité assez aiguë. La BCE est aussi contre toute discussion pour une restructuration de la dette. Et donc, la BCE bloque ces discussions pendant 2010, et même bloque la discussion jusqu'au début 2011, et en effet bloque la discussion jusqu'au départ de Jean-Claude Richer, qui était connu comme quelqu'un qui était complètement contre l'idée de restructurer la dette d'un pays européen. Pourquoi la BCE fait ça ? Parce que la BCE craint que si un pays, ce que Trichet appelait la signature de pays, donc si un pays ne peut plus, n'honore pas sa signature, ça pourrait créer un problème pour toute la zone euro et pour la monnaie unique en l'ensemble. Est-ce que la BCE avait raison ? Probablement non. On a vu après qu'il y a eu une restructuration de la dette grecque, sans dégâts, en effet. Mais dans le premier temps, toute discussion sur la structuration est bloquée. Je vous dis une petite histoire. On est en mai 2011. Le Fonds international pousse pour une restructuration, parce qu'il voit bien que sans restructuration, on ne peut plus avancer. La Commission commence à discuter. Dans l'Eurogroupe, les Allemands et les Allemands, les Allemands et les Allemands, les Pays-Bas et l'Allemagne sont les premiers à dire écoutez, il faut vraiment parler de l'éléphant dans la salle. Et donc, dans mon bureau à Athènes, dans le ministère des Finances, je vois les trois responsables principaux de la Troïka. Et je leur dis écoutez, il faut, le gouvernement grec, après avoir parlé avec vous d'une façon bilatérale, veut poser officiellement maintenant la question de la restructuration de la dette grecque. Le responsable de la Banque centrale européenne, blanchit complètement, sort de la salle. Le lendemain, le Premier ministre reçoit un fax venant du président de la BCE qui lui dit, écoutez, votre ministre a évoqué hier l'idée de l'instructuration, c'est hors de question. Si vous allez dans cette direction, le ciel va vous tomber sur la tête. On va couper la liquidité vers les banques grecques. Donc, on va vous étrangler. On va étrangler le système banquier grec. Donc, pourquoi je raconte cette histoire ? Parce que c'est pour donner l'intensité de l'opposition de la BCE à cette idée de restructuration de la dette. Mais pour dire aussi, pour mettre dans le contexte, là où la BCE avait raison, c'est qu'elle appelait dès le début aux gouvernements nationaux de prendre leurs responsabilités vis-à-vis à la situation. Parce que les gouvernements nationaux ne voulaient pas voir qu'ils avaient dans les mains une crise systémique. Ce n'était pas question tout simplement de la Grèce. C'était une question de tous les systèmes euros qui étaient fondés sur des fondements qui ne marchaient pas dans le contexte où on s'est retrouvés. Et donc, il fallait avoir des programmes de soutien ou une garantie de non-défaut, disons cela, pour que les marchés arrêtent de prendre un pari sur la faillite de la Grèce et d'autres pays. Alors, la BCE avait compris que sans une garantie de ce genre, elle était forcée de jouer le rôle d'apaisir les marchés en achetant les bons gouvernementaux dans les marchés secondaires. Et elle voulait faire ça, mais peu. Alors, il faut comprendre les deux aspects de cette discussion. La BCE, qui est assez conservatrice sur les aspects de la dette, mais en même temps, comprend bien que son rôle, et qu'elle prend un rôle qu'elle ne veut pas vraiment prendre, ou qu'elle, disons que le chef, à ce moment-là, croyait qu'il n'avait pas, qu'il n'était pas mandaté de prendre ce rôle. Bien sûr, on va en parler du mandat de la BCE. C'est quelque chose d'assez flexible, on a vu. Ça évolue, et ça évolue en fonction aussi des personnes qui sont présidents. Quand Richepard, Mario Draghi, qui le succède, est tout à fait d'accord à la restructuration de la dette grecque qui s'opère en octobre, on commence en octobre 2010, qui est juste le changement entre ces deux. Bon, peut-être que je m'arrête ici. J'ai déjà donné une introduction. Juste pour conclure un peu. La BCE a joué un rôle très actif pendant la dette, pendant la crise grecque et la crise eurozone. Elle a joué un rôle non seulement parce qu'elle était présente à toutes les discussions de politique économique et avait une position, disons, assez critiquée sur l'austérité qu'elle prônait, et elle a joué un rôle important sur l'aspect de la restructuration, mais aussi c'était à cause ou plutôt grâce à la BCE que le système bancaire grec a pu survivre parce que toutes les banques commerciales grecques qui avaient plus de liquidités, où les marchés internationaux étaient complètement fermés aux banques grecques, n'avaient aucune autre possibilité que d'emprunter à un taux très, très bas de la Banque centrale européenne. Donc, l'eurosystème a gardé en flot, disons, les banques grecques et, de la même façon, les banques italiennes, les banques portugaises et autres. Donc, je m'arrête ici. Très bien. Merci. Donc, en gros, si on résume, ça s'est mal passé, mais ça aurait pu être encore pire. Je ne sais pas si c'est un bon lot de consolation, mais on aura le temps d'y revenir. Allez, sans attendre, je vais vous donner la parole. Perfonge, peut-être pour nous donner du coup le regard depuis plutôt Bruxelles ou Strasbourg. En tant que parlementaire européenne, quel était le rôle du Parlement aussi dans ce jeu-là et vous aussi votre regard sur les différents événements qui se sont succédés et que Georges a déjà expliqué. N'oubliez pas d'activer votre micro. Je peux le faire pour vous, sinon. Merci beaucoup à Positive Molly de cette occasion de revenir sur toute cette affaire. En même temps, on a presque l'impression d'être en témoignage tant aujourd'hui la question de la Covid a bousculé aussi à la fois les politiques monétaires et les politiques budgétaires en les obligeant à intégrer une crise d'une toute autre nature puisqu'elle est en dehors du système. On vient de parler beaucoup avec Georges-Parte-Cantino beaucoup de la crise grecque. Moi, je n'aime pas trop quand on parle de la crise grecque parce que si je pense qu'il y a eu un problème en Grèce, c'est parce que la gouvernance de la zone euro était dans un confort post-installation incapable de gérer un dysfonctionnement dans un segment de la zone euro. et que si la Grèce a été attaquée comme ça par les marchés, c'est aussi parce qu'il y a eu un jeu des marchés financiers qui ont cherché quel était le maillon sur lequel, entre guillemets, se faire le plus d'argent. Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup perdues et il y a des gens qui ont gagné aussi pendant ce jeu avec la monnaie grecque. Georges a beaucoup parlé de la position de Jean-Claude Trichet. Je crois qu'il a tout à fait raison dans son analyse. Je rajoute simplement un tout petit complément, pas pour dédouaner, juste pour définir le cadre dans lequel on est. Jean-Claude Trichet devient président de la Banque centrale européenne à la suite d'un bras de fer épouvantable entre Jacques Chirac et le chancelier allemand qui veillait d'un très mauvais œil l'arrivée d'un Français à la tête de la Banque centrale. Et Jean-Claude Trichet, au long de tout son mandat, de tout son mandat, n'a eu de cesse d'apparaître auprès des autorités et de l'opinion publique allemande comme ayant totalement intégré la conception allemande de ce mandat. Et du coup, il y a eu une approche très sécuritaire pendant toute cette période. Après, si on analyse le rôle des différents acteurs tout au long de la période, on est quand même dans une situation tout à fait inédite. c'est la première crise que l'euro a affrontée et elle n'est absolument pas équipée pour le faire parce que personne n'a voulu s'en occuper parce que quand, y compris quand Jean-Claude Trichet injecte massivement des liquidités sur les marchés le 9 août 2007, soit plus d'un an avant la chute de Lehman Brothers, mais au moment où on a une crise de liquidité, il doit y compris se justifier vis-à-vis de la Banque d'Angleterre ou de la Fed qui n'injecte pas de telle masse de liquidité en disant « mais c'est parce qu'on a une économie très intermédiaire par les banques ». Donc, il y a un débat tout à fait étonnant vu rétrospectivement qui se noue. Sur l'affaire La Troïka, je partage absolument l'idée que la présence de la Banque centrale dans cet attelage, l'attelage en lui-même, j'espère qu'on ne le recommencera plus jamais parce que ce n'était pas de la bonne gouvernance, ce n'était pas une gouvernance très mature. Mais ce que se dit Georges Parfaconstantinou sur la présence de la Banque centrale, nous au Parlement européen, on l'a beaucoup dit, beaucoup explicité, comme quoi la Banque centrale n'avait pas sa place dans cette Troïka et il jouait un rôle négatif. Après, tout ça s'articule avec un paradoxe qui est la place du FMI. Parce que, moi, je me souviens très bien, avant un séminaire au mois de juillet 2010, en Grèce, où le FMI est déjà intervenu dans des pays hors de la zone euro, je discute avec quelques économistes et on se dit, mais ce n'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer quand le FMI va intervenir dans un pays de la zone euro ? Ça paraissait totalement anachronique. Puisqu'on avait fait la zone euro, c'était bon. Or, ceux qui n'ont pas confiance dans les gouvernements en place, dans leur capacité à tenir les rênes de la réforme interne, demandent à ce que le FMI vienne pour être le dur de l'affaire, pour en fait donner des leçons en matière de rigueur budgétaire pour rétablir les situations. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que, moi, j'étais évidemment tout à fait hostile à ce que le FMI joue ce rôle et soit un donneur de leçons, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que ceux qui ont voulu que le FMI soit autour de la table, n'écoutaient pas ce que disait le FMI. Ils ne voulaient pas tirer les conclusions de ce que disait le FMI. C'est vrai sur la restructuration de la dette, c'est vrai sur le soutien au plan de relance et c'est vrai sur la nécessité, par exemple, ensuite, comme leçon de toute cette crise, de doter la zone euro d'un vrai budget contracyclique. Donc ça, ça fait partie quand même des éléments qui ont été très identifiés à ce moment-là et qui sont importants. Sur le sondage que vous avez montré, moi, je suis assez étonnée parce que fondamentalement, je suis moins critique que les sondés vis-à-vis de la Banque centrale. La Banque centrale a un mandat qu'elle interprète de manière étroite, certes, mais quoi que fasse la Banque centrale, ça n'est pas elle qui peut mener des politiques budgétaires. Or, pour lutter contre les inégalités, pour relancer l'investissement là où on en a besoin, etc., etc., on y reviendra peut-être un peu plus tard, la question de l'organisation du débat entre politique budgétaire et politique monétaire, ce qu'en bon anglais, on appelle le policy mixte, est une question majeure. Et moi, je considère que, globalement, la politique de la BCE, que ce soit les décisions en 2007 ou le « whatever it takes », on fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro de Draghi, a conduit l'institution à être plutôt dans ceux qui ont permis de trouver une solution. Voilà, je ne veux pas être trop trop longue, mais je pense que l'institution de la Banque centrale a été très bousculée par toute cette crise, avec l'idée quand même que peut-être, au fond, ce qui s'est passé à partir de 2010, en Grèce, comme révélateur des dysfonctionnements de la zone euro, en fait, n'est pour la zone euro dans son épreuve du feu que la troisième étape, c'est le troisième étage d'une crise qui commence en 2007 avec une crise de liquidité, 2008, une crise de solvabilité, c'est-à-dire que les banques ne savent plus comment est-ce qu'elles vont ne pas faire faillite, et donc on a tout un mécanisme qui se met en place à ce moment-là, une très mauvaise gestion, très mauvaise gestion par la Commission européenne à ce moment-là de ce qu'aurait dû être le soutien à l'activité, des plans de relance, etc., entre les mains de M. Barroso, et une transformation de tout ça dans la crise de la zone euro à partir de 2010, avec la Grèce comme révélateur. Et ce qui est frappant, c'est que dans la première période, en fait, la Banque centrale est assez seule. Et on a l'impression que les gouvernements se disent « Ouh là là, ça chaude sur les marchés financiers, on ne va pas s'en mêler, ils vont trouver la solution, ils mettent de l'argent, ils mettent tout le monde sur perfusion, et tout va aller bien. » Et le réveil est très brutal après Lehman Brothers, quand finalement, on invente un sommet de la zone euro et on se rend compte qu'il va quand même falloir peut-être qu'il y ait des politiques budgétaires et des politiques publiques qui viennent compléter l'action de la Banque centrale. Je dis ça pour ne pas faire porter juste la charge de la preuve sur la BCE, même s'il y a beaucoup de choses à dire et que je me réduis, je réjouis d'en discuter. Merci. Alors, peut-être pour relancer la discussion ? Est-ce que je peux ajouter quelques... Ok, alors, allez-y. Très vite. D'abord, la BCE était contre, farouchement contre, le rôle de l'UFMI. Jean-Claude Trichet disait que si l'UFMI vient en Europe, c'est une preuve qu'on ne peut pas gérer nos affaires. Donc, première remarque. Deuxième, la BCE avait compris mieux que les problèmes d'un pays comme la Grèce n'étaient pas seulement liés aux déficits intérieurs, mais aussi aux déficits extérieurs. Donc, la manque de restructuration qui aurait dû être faite quand on est entré à l'euro, on ne l'a jamais fait. Et troisième, que je crois que ça nous amène au deuxième volet de notre discussion, c'est que la position des présidents de la BCE et, par contre, je l'ai dit très clairement sur Trichet, reflète le fait que la BCE est toujours censée de trouver un équilibre entre deux visions complètement différentes de la politique monétaire en Europe. Donc, la BCE est forcée de trouver un moyen, une moyenne plutôt, entre une vision allemande qui est très, très différente de la vision qu'à la plupart et quand je dis allemande, je dis les Allemands, les Pays-Bas, Finlande, ce n'est pas seulement. Et c'est cet équilibre que Jean-Claude Trichet avait essayé de trouver et il a trouvé d'une façon trop réceptive, je crois. Et ce qui est intéressant, on pourrait peut-être en parler plus tard, c'est comment ça a évolué dans le temps et comment maintenant la réponse de la BCE dans la crise du Covid est complètement différente. Ah non, précisément, c'était un peu la façon dont je voulais faire évoluer la discussion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce débat, quand on repense à la Grèce, à la hausse des taux sur la dette grecque, c'est-à-dire que c'est ça qui a provoqué vraiment l'insolvabilité de la Grèce. Les marchés ne font plus confiance, n'achètent plus la dette grecque. Du coup, les taux augmentent. Je me souviens, à un moment donné, c'était 15% ou peut-être plus, Georges, vous devez vous souvenir avec moi, mais donc des taux invraisemblables. Et cette vision-là, elles sont complètement anachroniques aujourd'hui puisqu'aujourd'hui, on a des taux négatifs. La BCE, il y a un an, quand la crise du coronavirus a démarré, a tout de suite injecté des milliards et des milliards de liquidités. Elle le faisait déjà depuis 2015. Pour moi, c'est 2015, le tournant où vraiment la BCE a pris un rôle différent. Donc, on est revenu de très loin. C'est-à-dire qu'on est parti d'une vision de la BCE qui ne devait pas intervenir sur les marchés, qui était très fortement liée à l'interdiction de financement monétaire. C'était l'argument. On ne l'a pas encore précisé. C'est pour ça que je l'amène parce que l'argument de tricher, de dire qu'il ne fallait pas intervenir, c'était une vision assez étroite de surtout ne rien faire qui puisse ressembler à un soutien explicite des gouvernements, si on peut le dire comme ça. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a des taux d'intérêt en gros nuls ou négatifs pour la plupart des pays en zone euro. Et donc, finalement, c'est là où on l'a dit plusieurs fois, mais vu d'aujourd'hui, on peut dire que la BCE s'est complètement plantée au démarrage de cette crise grecque. Et du coup, j'ai envie de vous retourner la question à vous, Georges. Est-ce que vous n'avez pas du coup un peu un sentiment d'injustice dans le sens où si la BCE avait fait le quantitative easing dès 2010, 2009, est-ce que finalement, les choses n'auraient pas été complètement différentes ? Et peut-être, on l'a peut-être déjà un peu dit dans le sens où les rapports de force étaient différents, mais qu'est-ce que ça aurait changé et pourquoi ça n'a pas été possible finalement, puisque aujourd'hui, elle le fait et plus personne ou très peu de gens ne questionnent ce rôle de la BCE en termes de rachat de dettes sur les marchés et donc de soutien aux États ? Complètement différent ? Non, je ne crois pas. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne crois pas qu'on aurait pu éviter facilement un programme de soutien. Les déséquilibres grecs étaient trop gros. On aurait pu avoir une politique plus souple, disons, et sur un plus long terme. et donc ne pas avoir une chute de PIB de 25 % qu'on a eue pendant ces années et, bien sûr, l'augmentation du chômage et des inégalités. Mais une grande partie de ce qu'on a vécu, je ne crois pas qu'on n'aurait pas pu éviter parce que notre point de départ était un déséquilibre de 15 % sur le déséquilibre interne et 15 % sur le déséquilibre externe plus un problème de crédibilité vers nos partenaires européens. C'est vrai que, par revanche, elle l'a très bien dit, la crise grecque est emblématique d'un problème qui est beaucoup plus large. Mais c'est impossible de croire qu'on aurait pu, en 2010, dans le système politique actuellement, avec les équilibres politiques qui étaient en ce moment, avec le gouvernement en place, on aurait pu d'un coup reformuler la gouvernance économique européenne. C'est absolument impossible. OK. Très bien. Je vais prendre deux questions qui nous viennent dans l'outil puis après, on avancera un peu. Mais il y a une question de Philippe qui nous dit un peu ce qu'on a dit, mais c'est intéressant la façon dont il pose la question. L'attitude de la BCE a beaucoup épergulé grâce à la crise des souveraines, etc., ce qu'on vient de dire. Pensez-vous que le comportement très rigide, donc je reformule, de Jean-Claude Trichet, serait encore possible aujourd'hui ? Est-ce qu'on pourrait avoir à nouveau, je ne sais pas, bon là, la présidence de Lagarde est encore là pour, Christine Lagarde est encore là pour au moins sept ans, je ne crois, mais est-ce qu'on pourrait quand même imaginer, est-ce qu'il y a encore des banquiers centraux, allez, je reformule la question, est-ce qu'il y a encore des banquiers centraux qui sont dans cette mentalité de non-intervention, d'absolument aucune recherche de complémentarité entre politique budgétaire et monétaire ? Peut-être, par revanche, OK, allez-y, Jean-Claude Trichet. Il faut faire attention et être juste aussi avec Jean-Claude Trichet, parce qu'une des raisons pourquoi il a été aussi sévère, disons, c'était pour convaincre les pays de prendre leurs responsabilités. Je me souviens, en mai 2010, la BCE a refusé d'annoncer au ministre des Finances qu'elle était prête d'intervenir massivement dans les marchés secondaires, jusqu'à ce que les ministres des Finances aient pris la décision pour un programme de soutien de 500 milliards plus les 250 milliards de fonds monétaires internationaux. Donc, je me souviens comme hier, le ministre des Finances polonais a posé cette question en disant qu'est-ce que vous allez faire demain matin, est-ce que vous allez acheter dans les marchés et la BCE a répondu on est indépendant, on ne nous dira pas. C'était pour mettre pression au gouvernement, donc il faut être équilibré dans notre discours. Alors, si je peux reformuler un peu la question, c'était plutôt aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore une possibilité de retour en arrière en fait quelque part ? Qu'est-ce que vous en pensez, Père Vange ? Je ne sais pas si c'est un retour en arrière, je veux dire, la zone euro et son fonctionnement aujourd'hui, j'ai plein de critiques sur ce qui manque, que ce soit la garantie des dépôts, un vrai budget de la zone euro, etc. mais ça n'a rien à voir avec le fonctionnement de ce qu'étaient et les outils qui étaient à la disposition des uns et des autres en toute indépendance au moment de la crise. La crise a quand même été un crash test ou un stress test pour une zone qui n'avait… Il faut se souvenir quand même, il faut se reprojeter et ne pas avoir une fois une lecture trop retrospective. Après Maastricht, entre Maastricht et cette crise, il y a quelques ajustements du pacte de stabilité ici ou là, mais fondamentalement, l'idée que comment est-ce qu'on aborde une crise, on ne s'en était jamais occupé. Donc, d'une certaine manière, ils ont essuyé les plâtres et puis moi, je veux quand même rendre à César ce qui appartient à César. Quand Jean-Claude Trichet injecte massivement des liquidités en août 2007, il n'a pas… ce n'est pas une politique fermée, Alors, peut-être qu'il le fait parce que le système bancaire en a besoin, mais moi, je ne connais pas beaucoup d'économies qui fonctionnent sans système bancaire, donc il y a bien un moment où il faut aussi permettre qu'elles ne fassent pas toute faillite. Mais pour répondre très directement à la question qui est posée, non, la réponse serait différente aujourd'hui, d'abord parce que les outils sont différents, l'impact des décisions est mieux mesuré, mais il reste que la politique monétaire seule ne peut pas résoudre les problèmes et qu'en toute indépendance, chacun doit jouer son rôle et que finalement, ce qu'on a le plus de mal à réformer et le plus de mal à mettre en mouvement, c'est bien le concert des politiques budgétaires plutôt que l'évolution de la politique monétaire dont on voit que finalement, à travers les trois présidences qu'on cite, qu'elles se soient celles de Jean-Claude Trichet, de Mario Draghi ou maintenant de Christine Lagarde, il y a à la fois des styles et des évolutions très significatives. Ok, très bien. Merci. Alors, je vous propose de passer un peu à la deuxième étape de cette discussion et peut-être de réfléchir du coup par rapport au contrôle démocratique de la BCE. C'est-à-dire que finalement, pendant tout ce temps-là, ça a été un peu dit, la BCE a été très puissante et en même temps, on a l'impression que comme elle est indépendante, voilà, elle est enroulie quelque part et personne ne peut vraiment à un moment donné dire non, stop, là, il faut que ça aille dans un autre sens ou dans l'autre. Est-ce que c'est vrai donc peut-être à nouveau se tourner vers vous, Pervent, vu que vous avez été, comme je l'ai dit tout à l'heure, président de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement, peut-être que vous pouvez déjà nous expliquer institutionnellement comment ça fonctionne, quel est le rôle de cette commission parlementaire, quels sont ses pouvoirs, peut-être nous donner des exemples de comment ce pouvoir a pu être utilisé par les députés européens et puis après, bien sûr, on va se demander est-ce que c'est suffisant et comment faire évoluer les choses. Vous êtes en milieu. L'indépendance ne signifie pas l'isolement ou la forteresse. Et quand, au moment où on passe à l'euro, il y a une négociation entre le Parlement européen et la Banque centrale où tout est évalué au trébuchet pour savoir comment organiser les choses. Et à ce moment-là, ce qui est programmé, c'est qu'il y ait quatre réunions. Évidemment, on regarde beaucoup ce qui se passe au Congrès dans les relations aux États-Unis entre le Congrès et la Fed. Et ce qui est prévu, c'est qu'il y ait quatre réunions où le président de la Banque centrale vient expliquer la situation de la politique monétaire devant la Commission économique et monétaire et puis que la Commission économique et monétaire prépare un rapport une fois par an pour dire ce qu'elle pense de la politique monétaire et que ceci fasse l'objet d'un débat en plénière en présence du président ou de la présidente de la Banque centrale européenne. Pourquoi des réunions fixes ? Pour que le Parlement européen ne puisse pas, à un moment donné, convoquer le président de la Banque centrale pour lui dire qu'il faut augmenter les taux ou pour lui passer un savon parce qu'il les a baissés ou pas augmentés, etc. Ça, c'est le cadre qui est défini. Donc, c'est ce qu'on appelle le dialogue monétaire ? Oui, ça n'est pas un contrôle démocratique, c'est un dialogue monétaire et le terme était très important à l'époque pour la Banque centrale. Cela dit, vous voyez, on parlait des adaptations. Lorsque, après août 2007, et c'est une éjection massive de liquidités, j'appelle Jean-Claude Trichet, je ne sais plus si c'est le 10 ou le 11, le lendemain de sa décision pour lui dire « mais vous ne pouvez pas avoir fait ça » et venir devant la Commission économique monétaire uniquement le 25 octobre prochain qui est la date qui est prévue. On se met d'accord pour qu'il vienne de manière exceptionnelle dès le 11 septembre 2007. Donc, vous voyez, il y a quand même une intelligence des situations qui fait en toute l'indépendance pour expliquer et pour aussi se servir du Parlement européen comme d'une tribune. il y a des possibilités de mouvements et je vois très bien y compris que d'autres membres du directoire parce que normalement on voit surtout le président de la Banque centrale et le vice-président une fois par an pour parler de la situation économique du rapport de la Banque centrale. Mais au fond, les autres membres du directoire, quand ils ont quelque chose dans leur portefeuille sur lequel ils ont envie de s'exprimer, ils considèrent souvent que le Parlement européen peut être un bon forum. Alors peut-être juste un petit point technique pardon de vous interrompre. Donc quand vous dites le portefeuille c'est donc pas leur portefeuille financier mais c'est-à-dire qu'il faut se rappeler il y a le portefeuille dirigé par six personnes en fait. Il y a la présidente, enfin aujourd'hui la présidente, c'est rare d'ailleurs. Et il y a six personnes qui sont l'ample du directoire de la BCE mais les décisions de politique monétaire sont aussi prises par ces six personnes plus un membre de chaque Banque centrale nationale, le gouverneur. Voilà, juste pour contextualiser donc là par exemple je parle des six membres qui représentent la BCE qui ont un portefeuille de responsabilités. Ils ont peut-être aussi un portefeuille financier mais ce n'est pas le sujet. On parle donc des responsabilités qu'ils ont. Oui, il y en a un qui s'occupe des relations pour caricaturer un peu. Il y en a un qui s'occupe de la recherche, d'autres des relations internationales, le troisième des paiements. Mais tous ces gens-là finalement s'ils cherchent une tribune ils pensent que c'est pas mal aussi de pouvoir venir devant le Parlement européen. Comme je vous le disais moi, la comparaison avec la façon dont ça fonctionne aux États-Unis est très importante et de ce point de vue-là il y a trois éléments qu'il faut avoir en tête sur lesquels on est dans des situations différentes. D'abord, les statuts de la Banque Centrale Européenne. Dans le droit américain ça dépend du législateur, c'est défini par le Congrès. Dans le droit européen, le statut, ce qui ne veut pas dire que le Congrès va le changer tous les quatre matins mais c'est un mandat du Congrès. Dans le droit européen, c'est un droit qui est inscrit dans les traités et donc c'est quelque chose dans lequel le Parlement européen n'a pas de prise par rapport dans son dialogue avec la Banque Centrale pour éventuellement le faire évoluer sauf à participer à la révision même des traités. mais on voit bien que c'est un processus qui est quand même très très lourd et très long. Le deuxième élément, c'est quelle est la définition de ce mandat de la Banque Centrale. On y reviendra peut-être plus tard, mais par rapport aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le double mandat, c'est-à-dire l'obligation de suivre la politique, la stabilité des prix et des objectifs en termes d'emploi. Dans le mandat premier tel qu'il est défini pour la Banque Centrale, c'est d'abord, et ça a toujours été lu comme ça jusqu'à présent par les présidents de la Banque Centrale Européenne, c'est la question de la stabilité des prix. Du coup, dans le débat avec le Parlement européen, ça a été très souvent l'objet de controverses et de discussions tendues parce que, quel que soit l'objectif en termes de stabilité des prix, on imagine mal qu'un président de la Banque Centrale puisse n'avoir que cet objectif en tête lorsqu'il va prendre des décisions dans un contexte économique donné. Et le troisième point qui est sans doute le plus vif et le plus critique, c'est la question du pouvoir du Parlement européen au moment des nominations des membres des directoires. Non pas par goût pour les questions institutionnelles, mais parce que le Parlement européen a un rôle très élaboré dans une audition de candidats, etc. Mais ensuite, la décision est prise dans un secret des délibérations du Conseil qui est à la fois frustrant et n'est pas un gage de bon fonctionnement. Et un des angles que le Parlement européen a mis en avant depuis très longtemps, c'est la volonté que le Conseil d'abord accepte d'avoir une discussion avec le Parlement européen sur le calendrier des nominations et qu'il y ait une proposition d'avoir deux noms, y compris équilibrés en termes de genre, pour qu'il y ait une vraie discussion. Ce n'est pas si facile que ça, parce qu'il faut d'abord trouver des candidats pour ces postes-là qui ne veulent pas forcément s'exposer s'ils ne sont pas sûrs de l'emporter. Il y a tout un contexte qu'on connaît sur tous ces processus de nomination, mais dans les frustrations ou dans les revendications du Parlement européen, ça fait partie des éléments importants. Ce qui compte aussi, c'est de savoir comment est-ce que les députés sont préparés pour ces auditions, est-ce qu'ils sont assez pugnaces dans leurs questionnements. Je dois dire que les parlementaires travaillent beaucoup et ils ont tout un processus de préparation pour ces auditions avec des échanges, avec des experts, avec des responsables politiques pour nourrir leurs réflexions et leurs angles de questions. Il n'en demeure pas moins qu'il y a des questions récurrentes et qui restent assez insatisfaisantes sur des questions de transparence de quelles sont les modalités de décision au sein de la Banque centrale européenne et cette question des procédures de nomination sur lesquelles il y a vraiment des progrès à faire. Juste un petit point sur les nominations, c'est important peut-être de l'expliquer de façon un poil plus simple. Aujourd'hui, Christine Lagarde, concrètement, qui est la présidente de la Banque centrale européenne, elle a été nommée par les chefs d'État derrière des réunions closes. C'était en juillet 2019 et personne n'a eu la moindre info. Elle a été entendue, il y a eu une audition devant le Parlement qui a fait un rapport avec un vote en plénière, etc. Mais si le Parlement avait voté contre ? C'est arrivé que le Parlement repère un vote contre une nomination et là, le Conseil est passé outre ce vote. Ça, ça a été quelque chose de très significatif où on s'est rendu compte qu'il fallait qu'il y ait des choses qui évoluent. Voilà, c'était juste pour montrer que c'est vrai que le Parlement est impliqué dans ces nominations et nous, d'ailleurs, en tant qu'ONG, on suit ces nominations très près et donc on y partit en quelque sorte indirectement. Mais voilà, c'est vrai que c'est important de préciser qu'en fait, finalement, le Parlement se prononce mais n'a pas de droit de veto. Ce qui fait, et c'est là où je trouve que c'est important de parler de ça, c'est que finalement, ce qui justifie l'indépendance de l'ABC, on va y revenir après sur ce débat sur l'indépendance, mais c'est au final qu'on met des personnes de confiance qui sont respectées et en fait, dans l'hypothèse où non, il n'y aurait pas ce lien de confiance entre ne serait-ce que les parlementaires, si on parle même du peuple, mais on pourrait quand même nommer quelqu'un qui n'a pas la confiance du Parlement. Donc pour moi, il y avait quand même un élément majeur pour venir à cette question de confiance. C'est arrivé, il y a eu une nomination où encore une fois le Parlement européen avait voté contre. Effectivement. Et ça a quand même repoussé le processus. La BCE a été très embarrassée de ce problème. D'accord. Alors, voilà pour le topo un peu Parlement européen. J'ai envie de me retourner à nouveau vers vous, Georges. Du coup, concrètement, comment vous voyez ces questions de contrôle des matriques ? Est-ce que le Parlement, par exemple, une question de base, ce n'est pas la seule à laquelle vous pouvez répondre, mais est-ce que le Parlement européen vous a aidé pendant la crise grecque au moment où la BCE essaie de vous étrangler, si je peux m'exprimer ainsi ? Oui, je ne crois pas qu'on devrait présenter ça comme la BCE essaie de nous étrangler et le Parlement essaie de nous aider. Le Parlement a aidé parce que le Parlement a mis en cause quelques politiques qui ne venaient pas forcément de la BCE et qui étaient des politiques des paiements. Et donc, le Parlement les a mis en question. Le Parlement a fait un rapport très fort sur les problèmes sur les données grecques, les problèmes des gouvernements grecs avant nous qui avaient donné des données fausses. Mais moi, j'aimerais bien revenir un peu sur la place de la BCE dans le système de gouvernance économique de l'Union européenne parce que c'est un système qui est très délicat et qui, avec des équilibres très difficiles à atteindre. Par exemple, juste une chose, le président ou la présidente de la BCE participe aux réunions de l'Eurogroupe et aussi aux réunions du Conseil européen. Alors, ça, ça donne une force de parole incroyable que personne d'autre n'aura parce que l'Eurogroupe... Peut-être d'ailleurs un petit point, l'Eurogroupe, c'est la réunion des ministres des Finances, le Conseil, c'est la réunion des chefs d'État, donc Merkel, Macron, etc. Mais pendant toute la crise, c'était l'Eurogroupe qui préparait des solutions techniques et le Conseil européen qui prenait les décisions politiques. qui était la seule personne qui était dans les deux, c'était le président de la BCE. Donc, ça donne un pouvoir. Quand on a un pouvoir de ce genre, il y a bien sûr une nécessité d'un contrôle démocratique. Mais alors là, il faut faire très attention à cause de deux choses. La première, c'est que la BCE, comme on en a un peu parlé déjà, est sous le contrôle, comme toute décision dans l'Union européenne, de la Cour de justice. Et on a bien vu que quand la BCE prend quelques décisions qui, disons, partent, selon quelques pays, partent de son mandat, la Cour de justice est appelée à, en commençant par la Cour constitutionnelle allemande, de se prononcer si la BCE est toujours dans ce mandat. Donc, elle a un champ qui est un peu étroit. mais la deuxième, c'est qu'il ne faut pas confondre deux choses. L'indépendance, c'est une chose et le contrôle démocratique, c'est une autre. Moi, je suis tout à fait pour et je suis fier du fait que la BCE est la banque centrale la plus indépendante au monde. Mais cela ne veut pas dire que quand elle prend des décisions qui sont de plus en plus politiques, elle est forcée à prendre des décisions, qu'il ne faut pas avoir une discussion et un contrôle démocratique, et je mets ça en guillemets. Donc, il faut parler de genre de ce contrôle. Est-ce que c'est un contrôle à travers le Parlement européen ? Est-ce que c'est une participation des citoyens pour expliquer plus, pour écouter plus ? On peut en parler de tout cela. dès que la Banque centrale européenne part de son mandat primaire qui est la stabilité des prix et se repositionne de plus en plus dans le mandat secondaire qui est vaste, en effet, parce que le traité ouvre une gamme de possibilités énormes. Et donc, là, il faut faire des choix et en faisant des choix, ça, c'est question des parlements et c'est une question de la BCE d'écouter, de trouver le bon équilibre entre les choix qui sont ouverts à le faire. Et je crois que c'est là qu'il faut aller dans notre discussion pour trouver quelles sont les meilleures façons, les meilleures manières pour écouter et prendre des décisions qui ne feront pas tout le monde heureux, c'est sûr, parce qu'on n'est pas tous les mêmes dans l'Union européenne, on n'aura pas tous les mêmes idées sur la politique économique à suivre. Très bien, rentrons dans ce débat, du coup, j'aimerais, oui, répondre à deux questions qui se pensent pour faire la transition que Georges propose, en quelque sorte. Première question de Cyril, peut-on mettre fin à l'indépendance de la BCE et est-ce désirable de peut-être partir de là ? Et puis, du coup, enchaîner sur la deuxième question de Julie qui nous demande est-ce que la BCE peut actuellement prendre des décisions de nature politique ? Ça inverse la question, disons, elle prend déjà des questions politiques, sous-entendu. Par exemple, choix d'aller vers une réduction des inégalités, aussi bien dans les États contre ceci. Que pensez-vous de ces deux questions ? Peut-être les liées à vous de la parler. Tout d'abord, simplement pour compléter ce qu'a dit Georges-Papé-Constantinou sur le Parlement européen et la crise grecque, je ne sais pas s'il s'en souvient, mais moi, à un moment où c'était très, très tendu le débat à l'Eurogroupe vis-à-vis de la Grèce, j'avais invité le Premier ministre, Giorgio-Pape Andréou, devant le Parlement européen, pour qu'il ait une tribune non pas parlée depuis Athènes, mais qu'il puisse parler depuis Bruxelles, avant un Eurogroupe qui devait être assez tendu. Et je crois que pour lui, ça n'avait rien résolu, mais ça avait quand même permis que dans l'enceinte de Bruxelles, c'est-à-dire à l'endroit où les choses quand même se décident, il s'exprime et qu'il ait une audience attentive à ce qu'était la problématique de la Grèce, qui encore une fois n'était pas que le problème de la Grèce, mais bien aussi le problème des dysfonctionnements et de l'absence d'outils de la zone euro. Pour répondre à la question des internautes sur l'indépendance de la Banque centrale, j'espère ne choquer aucun des 30 participants à cette conférence. C'est un débat théorique inutile et contre-productif. C'est le prix qui a été payé pour avoir l'euro. Donc, c'est un débat historique qui n'a empêché en rien les différents présidents successifs de la Banque centrale de mener des politiques en intelligence avec les autres responsables politiques lorsque c'était nécessaire et lorsque ils le voulaient bien. Et donc, pour remettre en cause cette indépendance de la Banque centrale, il faudrait user d'un crédit politique absolument épuisant, considérable et à mon avis voué à l'échec. Je lisais pour préparer notre échange la dernière résolution du Parlement européen sur… Vous savez, tous les ans, le Parlement européen fait un rapport sur l'État, enfin, un rapport annuel sur la Banque centrale européenne. Et le premier paragraphe, qui est le paragraphe le plus long de la résolution, est un paragraphe qui porte entièrement sur la question de l'indépendance de la Banque centrale. Donc, voilà. Je ne sais pas ce que ça nous apporterait d'aller épuiser des cartouches à mener ce combat-là, même si je comprends bien pourquoi est-ce que la question est posée, parce qu'il y a cette idée qu'une Banque centrale totalement indépendante, elle serait loin des citoyens, justement, et de leurs préoccupations et peut-être trop proches des banques ou que sais-je encore ou d'autres intérêts. C'est ça, je pense que la question qui se pose souvent, c'est parce qu'elle est indépendante, finalement, ça justifie l'inaction de la BCE sur tout un tas de sujets, par exemple, les inégalités, pour reprendre la question, sur laquelle la BCE pourrait agir sans que ce soit forcément en contradiction avec la stabilité des prix. est-ce qu'il n'y a pas un problème ? Franchement, 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 quels sont les meilleurs outils de lutte contre les inégalités ? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas fait le MIT ou Harvard, mais ce n'est pas à travers la politique monétaire qu'on lutte d'abord contre les inégalités. Les premiers outils de lutte contre les inégalités, c'est la politique fiscale, c'est la politique budgétaire, c'est la politique sociale. Et c'est là-dessus qu'on a le plus de mal à avancer de manière coordonnée et de manière concertée au niveau européen et où les expressions des solidarités sont souvent les plus difficiles. Alors après, la deuxième question me paraît plus difficile, c'est est-ce que la politique, la Banque centrale fait de la politique ou pas ? De fait, son action a un impact sur l'environnement économique dans lequel les agents se déterminent. Donc bien sûr qu'elle je ne vais pas utiliser l'idée qu'elle fait de la politique sans le savoir, mais son action a un impact sur les éléments de la vie publique. Mais je crois quand même que fondamentalement quand vous regardez les politiques qui ont été menées, les politiques monétaires qui ont été menées, elles étaient d'abord déterminées par une conception très rigoureuse de ce qu'ils comprenaient de leur mandat. Mais c'est peut-être justement la partie sur laquelle on veut déboucher. Est-ce qu'il ne faut pas élargir les conditions de définition de ce mandat ? C'est ça. Et du coup, peut-être pour prendre un autre exemple qui a été longuement évoqué lors d'un webinaire précédent, c'est la question du climat par exemple, où là peut-être que le lien est plus immédiat. En tout cas, il y a beaucoup de banques centrales maintenant qui admettent parce qu'ils disent que oui, elles ont un rôle à jouer pour le climat. Mais du coup, on revient à la question de l'interprétation et comment les choses peuvent évoluer dans ce sens-là selon vous et peut-être Georges aussi après si vous voulez intervenir sur ce point. Là, moi je vais, si vous voulez, je renvoie vraiment à mon expérience lorsque j'étais présidente de la Commission économique et monétaire parce qu'il se trouve que bien sûr, je pensais qu'il fallait avoir une interprétation large du mandat et qu'y compris dans la définition de sa politique monétaire, la Banque centrale, tienne compte de la situation de l'emploi. Pour dire ça à l'époque à Jean-Claude Trichet, je m'appuyais sur le traité en disant que dans le traité, lorsque l'article 127 définit le mandat de la Banque centrale, il dit l'objectif principal du système européen de Banque centrale est de maintenir la stabilité des prix sans préjudice de l'objectif de stabilité des prix, le système européen de Banque centrale apporte son soutien aux politiques économiques générales de l'Union telles que définies à l'article 3 du traité. Et dans l'article 3 du traité, il y a tout ce qu'on veut pour mener les politiques qui nous intéressent. La difficulté, c'est que comme c'est tellement large l'article 3, au fond, la Banque centrale ne sait pas très bien qu'est-ce qu'elle doit choisir là-dedans. Et vous voyez, par exemple, vous avez, c'est le troisième paragraphe qui est très intéressant, le début du troisième paragraphe, vous voyez, elle œuvre pour le développement durable de l'Europe fondée sur la croissance économique, blablabla, autre comité, qui tend au plein emploi et au progrès social et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Donc, on a tous les outils pour que si la Banque centrale veuille aller au-delà de la stabilité des prix, il n'y a même pas besoin de changer des traités pour le faire. Mais c'est vrai que ça donne une coloration politique et donc la question de savoir dans quelles conditions d'interprétation de ce mandat la Banque centrale agit, c'est la question ouverte. Trois remarques. Première, c'est l'indépendance. Moi, j'aimerais aller un peu au-delà de ce qu'elle vient de dire par avance. Je ne crois pas qu'indépendance, je suis tout à fait d'accord que c'est un débat qui n'a pas lieu en ce moment, mais je crois que ce n'est pas seulement le prix à payer pour avoir l'euro. L'indépendance, l'histoire des économies de différents pays montre très bien qu'on a besoin de l'indépendance de la Banque centrale parce que dans tous les pays où les gouvernants peuvent tout simplement dire à la Banque centrale où il faut mettre, combien il faut, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'offre de la monnaie, ce sont des pays qui ont des problèmes énormes. C'est un peu l'idée d'Ulysse attaché au mât. C'est un peu ça. On a besoin de ça, même si on n'est pas tout à fait d'accord tout le temps avec les décisions que prennent les banques centrales qui ne sont pas une seule personne, mais c'est un conseil qui trouve un équilibre. parfois, ils se plantent, mais en gros, je ne crois pas que c'est le cas. Alors, deuxième remarque sur les décisions politiques. Et il y a une question qui porte sur les inégalités. C'est intéressant de voir, je suis d'abord, encore une fois, en accord avec Pervenche, si on veut combattre les inégalités, qu'on veut bien sûr que tout le monde veut le faire, ce n'est pas à travers la politique monétaire, c'est à travers d'autres politiques. Mais, on voit que, par exemple, aux États-Unis, le Federal Reserve, la banque centrale, même dans la façon dont elle compte l'inflation, prend en compte les questions d'inégalités. Donc, ça, c'est une direction pour la banque centrale européenne aussi. C'est ça aussi, parce que je pense que la question des inégalités dans le cadre de la politique monétaire, ce n'est pas seulement de dire que la banque centrale doit proactivement lutter contre les inégalités, mais peut-être aussi ne doit pas aggraver les inégalités, parce qu'il y a quand même tout un débat sur les taux d'intérêt négatifs, le quantitivisme. Est-ce que ça ne profite pas avant tout à ceux qui ont déjà des richesses ? Ce qui n'est peut-être pas un problème dans le contexte actuel, mais peut très bien devenir un problème plus tard. Et ma troisième remarque, et qui est, je crois, une des questions qui est posée, c'est encore, ça porte sur la question des décisions politiques. on voit bien que les différences entre une politique budgétaire d'un côté et une politique monétaire de l'autre, on ne peut plus parler de deux types de politiques qui ne se croisent pas. Parce que dans un environnement de taux négatif, où les outils principaux de la Banque centrale européenne sont les achats d'actifs, en effet, c'est une politique budgétaire de la porte en arrière. Donc, là, il y a des décisions qui sont prises sur quel genre de politique de faire. On a besoin d'une meilleure coordination entre les politiques budgétaires et monétaires. Et là, il faut avoir un dialogue. En respectant l'indépendance des uns et des autres, en respectant le fait que les gouvernements vont prendre leurs propres décisions politiques, mais ce dialogue doit être fait et on ne peut plus prétendre que ce sont deux mondes complètement différents qui ne se croisent pas. On peut peut-être presque le dire ainsi qu'il y a encore l'indépendance formellement, mais alors qu'en pratique, c'est comme s'il n'y avait plus d'indépendance. Est-ce qu'on peut le dire ? C'est peut-être un peu une exagération, mais dans le sens où, peut-être le dire autrement, ce que fait aujourd'hui la Banque centrale européenne revient à la même chose que ceux qui disent que la BCE devrait financer les États. quasiment. On a des nuances très fines entre faire du quantitative easing comme aujourd'hui ou financer les États directement. L'effet reste globalement le même, sauf qu'on n'a pas sacrifié la vache sacrée de l'indépendance. Et ceci nous porte à une question très difficile que vous deux avez abordée dans un article que vous avez écrit il y a quelques semaines, je crois, c'est est-ce qu'on a, est-ce qu'on va, est-ce qu'on devrait aller, puisqu'on est dans ce nouveau contexte où les aspects du mandat secondaire deviennent plus importants, est-ce qu'on devrait aller à faire la précision de ce mandat secondaire ? Et là, il y a deux positions à prendre. Il y a une qui dit qu'on a besoin d'un débat démocratique qui finalement va aboutir à une hiérarchie que la BCE devrait suivre. Il y a une deuxième façon, c'est-à-dire que le flou qui existe en ce moment donne une marge de manœuvre que si on est extrêmement explicite, on va aboutir à un équilibre qui ne sera peut-être pas le bon. Je ne suis pas sûr quelle est la bonne manière parce que j'ai un peu peur que si on a ce débat, le débat sera, on va faire ressurgir les forces les plus réactionnaires en Europe qui vont freiner des décisions qui sont prises en ce moment même s'elles sont prises d'une façon implicite et non pas explicite. Donc, il faut faire attention et c'est là où devient très important le contexte de la revue stratégique qu'elle est en train de faire à la BCE. Je crois qu'on attend un peu trop de cette revue stratégique finalement. Elle va passer en dessous de la barre parce qu'on attend tout de cette revue stratégique. Ce ne sera pas possible parce qu'elle doit en même temps parler du digital, du climat, des inégalités et elle ne pourra pas le faire parce qu'elle ne trouvera pas un espace politique pour tout cela. Très bien. Merci. Ça nous amène un peu à la fin et justement, je voulais rebondir sur deux questions. Il y a une question d'une auditrice qui nous demandait qu'est-ce qui finalement a manqué à la zone euro pour éviter les travers de la crise qui sort de formule. Première question, qu'est-ce qui manquerait à la zone euro pour se consolider hors, j'ai envie de dire, de la BCE ? Mais ensuite aussi, question en deux temps, qu'est-ce qu'il faut à la zone euro en général ? Mais aussi, qu'attendez-vous, vous tous les deux personnellement, de la revue stratégique ? Que peut faire la BCE pour améliorer ce qu'elle fait ? Père Vange, peut-être que vous voulez démarrer ? Sur le premier, qu'est-ce qui a manqué ? On a en partie répondu avec des morceaux d'institutions qu'on a créées depuis. Mais peut-être plus concrètement à ce stade ? D'abord, il y avait, au moment où la Grèce ne pouvait plus se financer sur les marchés, il a bien fallu inventer un système qui permette à la Grèce de continuer à financer ses dépenses publiques. Ça, c'est un mécanisme qui n'existait pas, qu'on a créé toute pièce. Il y a sûrement aujourd'hui des interrogations sur à quoi ça sert et comment on se sert de cette capacité collective qu'on a créée qui s'appelle le mécanisme européen de stabilité. Deuxième élément qui n'existait pas, qu'on a développé, c'est l'idée d'une union bancaire, c'est-à-dire qu'il fallait surveiller les banques, pouvoir gérer leurs faillites et une pièce qui manque encore mais qui est tout à fait essentielle, c'est permettre d'avoir une vraie garantie européenne des dépôts des épargnants. Tout ça n'existait pas et on commence à avoir peut-être l'ébauche de ce qui est absolument indispensable, qui est un budget de la zone euro qui permet de soutenir l'activité là où c'est nécessaire, au moment où c'est nécessaire, lorsqu'il y a une crise qui affecte ou toute la zone euro ou un État en particulier et qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire qui permettent d'amortir les chocs. Ça, ce n'est pas un outil de la politique monétaire, c'est un outil de la politique budgétaire, mais c'est un outil qui a farouchement manqué à la zone euro et qui continue malheureusement à être plus qu'embrionnaire. Sur le mandat, est-ce que la Banque centrale devrait faire ? Moi, je comprends très, très bien l'analyse que Georges Papron nous fait parce qu'elle est à la fois équilibrée et sage puisque c'est vrai qu'on voit que la Banque centrale aujourd'hui, si elle se préoccupe de… Je veux dire que les dernières expressions de Christine Lagarde, c'est pour maintenir le soutien aux économies et que les aides qui ont été accordées pendant la crise ne soient pas retirées trop vite parce que derrière, il y a un risque de faillite trop grande. Donc, en toute indépendance, il y a un dialogue qui existe en fonction des éléments du débat. Et c'est vrai aussi par rapport à l'évolution de la compréhension du contrat social. Et dans la compréhension du contrat social, cette question de la transition écologique, elle s'est imposée à la Banque centrale comme à tous les autres acteurs publics. Sur la question des inégalités, là où c'est plus difficile, c'est que ce débat est un débat qu'on a du mal à faire vivre complètement à l'échelle européenne. D'abord, parce qu'il n'y a peut-être pas un rapport de force politique suffisant. Mais regardez, moi je suis quand même très très frappée. vous regardez les plans de relance. Les plans de relance, ils doivent poursuivre des objectifs en termes d'investissement vert ou en termes d'investissement numérique. Mais en termes de lutte contre les inégalités ou d'objectifs sociaux, il n'y a rien. Or, tout le monde sait, on l'a vu en 2008, on le voit cette fois-ci, on l'a vu au moment de la grande crise de 1929, une crise de cette nature, elle a des conséquences sociales démultipliées. Et bon, donc vous voyez, avec l'indépendance de la Banque centrale, je crois que le débat politique global et la capacité à imposer des éléments dans la définition de ce contrat compte autant que la façon dont on définit strictement le mandat de la Banque centrale. Très bien, merci. Et Georges, qu'attendez-vous ? Vous disiez que vous n'attendez pas non plus ? Alors, sur la révision stratégique, j'en attends beaucoup, j'espère que ça va se faire de manière la plus ouverte, la plus consultative possible, etc. Mais ce que je comprends, c'est que cette idée qu'avait la nouvelle présidente de la Banque centrale européenne en arrivant de faire cette revue a été totalement bousculée par la gestion de la crise. Et on voit bien qu'en termes de calendrier, en termes d'ampleur, au fond, la revue stratégique, c'était pour corriger l'environnement et il y a eu des outils qui ont été créés, qui ont pris une dimension qui va bien au-delà de ce qu'est la revue stratégique. Mais pour autant, je pense que ce débat citoyen que vous voulez mener, il faut qu'il se saisisse de cette perspective de la revue stratégique parce qu'elle existera quand même. Il ne faut pas négliger la conférence sur l'avenir de l'Union européenne parce que c'est aussi une caisse de résonance pour faire monter des préoccupations. Et il faut garder en tête que le Parlement européen a obtenu la négociation d'un accord interinstitutionnel pour améliorer les processus de responsabilité et de transparence dans le dialogue monétaire entre la Banque centrale et le Parlement européen. Alors d'abord, qu'est-ce qui manquait ? La première des deux questions, il manquait l'instrument de soutien parce qu'il ne faut pas oublier que quand Draghi a dit le « whatever it takes », on avait déjà un instrument de soutien. C'est pour cela que le « whatever it takes » a eu l'impact qu'il a eu. Si on n'avait pas un instrument de soutien entre-temps, Draghi, les mêmes mots en 2010 n'auraient pas la même valeur qu'ils ont eu en 2012. L'instrument de soutien en question, c'était quoi peut-être ? L'instrument de soutien, c'était la création du ESM, du FSF avant et du ESM pour pouvoir avoir des problèmes de soutien au pays. Donc du fondement de la Grèce et des autres pays. Deuxième, l'union bancaire parce qu'il ne faut pas oublier que c'était le maillot qui manquait dans la construction entre l'euro. On n'avait pas parlé de l'union bancaire. On avait oublié ça complètement. Ce n'est pas qu'on n'avait pas compris qu'il… Je ne sais pas si on avait oublié ou si on ne pouvait pas en parler parce qu'en plus, on n'osait pas parler des sujets. On avait une dichotomie entre le fonctionnement de la zone euro et les marchés financiers puisque sur les marchés financiers, il fallait toujours avoir les Britanniques à bord et donc on n'osait pas parler des sujets qui étaient totalement liés. Et ce qui manquait peut-être plus de plus, c'était la compréhension de l'aspect systémique de la crise. Et là, on l'a compris. C'est une crise différente. Il n'y a pas le hasard moral qu'il y avait dans la crise de l'euro. C'est une crise extérieure. Donc, c'était beaucoup plus facile de répondre d'une façon beaucoup plus forte. Et c'est pour ça qu'on a vu, par exemple, des pays comme l'Allemagne prendre une position complètement différente. Qu'est-ce que j'attends de la revue stratégique ? J'attends des outils. J'attends des outils pour le climat. Donc, donner une facilité un peu des décisions précises qui vont aider, par exemple, pouvoir donner de l'argent dans les doigts commerciaux qui sont plus liés à leur investissement dans le climat. Donc, ce genre de décisions qui sont un peu techniques, ils ont une politique derrière, mais ce n'est pas des décisions un peu sur le digital. Ce que je n'attends pas, je n'attends pas, bien sûr, je n'attends pas une décision sur l'effacement de la dette, ça c'est clair, mais je n'attends pas non plus un débat qui explique qu'en effet, c'est un peu la même chose ce qu'on est en train de faire en ayant des actifs. Donc, on est forcé de continuer d'évoluer dans un climat où la BCE continue à dire que oui, les actifs, on va les diminuer, et on comprend tous que non, les actifs vont rester grosso modo là où ils sont parce que c'est la seule façon pour faire ce qu'on ne peut pas faire autrement. Et donc, la revue stratégique ne va pas résoudre ce problème. Ça, c'est un problème politique du fond qui ne peut pas être résolu dans le système actuel de l'Union européenne. Quand vous dites les actifs, je ne sais pas, peut-être qu'il y a le balance sheet. Ah, OK, donc, oui, d'accord, la dette que la BCE a accumulée dans son bilan via le quantitative easing, voilà, tout ça, donc, effectivement, ça ne va pas bouger si ça vous dites et il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas que ça bouge, oui. OK. Il ne faut pas que ça bouge d'une façon majeure. Voilà, donc, il faut que la BCE continue de soutenir finalement les États jusqu'à ce que, pas que mort s'en suive, au contraire, jusqu'à ce que l'économie redémarre réellement. OK, ça va, très bien. Je pense qu'on va conclure, c'est bientôt l'heure, mais restez en ligne à tous puisqu'on va faire un petit dernier sondage parce que vous savez que le but, c'est de vous amener à réfléchir avec ces échanges afin ensuite de vous emmener sur la plateforme. Allez, Sarah, je te laisse expliquer avec un petit dernier sondage qu'on vous propose. Oui, exactement. Alors, je parlais de la plateforme. des orientations que la Banque Centrale Européenne pourrait prendre et donc c'est aux citoyens de dire vers quoi est-ce que la Banque Centrale devrait aller à la fin de cette revue stratégique. Alors, on vous a fait un petit sondage, on va vous poser une question. Donc, selon vous, la BCE devrait, et là, on vous a listé en fait les six propositions. Alors, le sondage est anonyme et vous pouvez répondre à plusieurs possibilités. Donc, si vous pensez que la BCE devrait être et plus démocratique et contrôler davantage la finance, vous pouvez. Je crois que Stan, tu as lancé le début. c'est parti. Donc, il y a déjà deux personnes qui ont voté. Nos panélistes aussi peuvent voter. On sera curieux de savoir aussi quel regard vous portez sur les différentes options. Je pense que les personnes qui gèrent le Zoom ne peuvent pas voter. 80% des gens ont voté. On va attendre encore une demi-minute, enfin, quelques secondes. Il y a peut-être quelque chose indécis. En tout cas, moi, je voudrais vous profiter de la montée en puissance du Zoom pour vous remercier de cet échange. Et puis, je trouve que c'était très intéressant d'avoir ce regard croisé entre deux personnes qui ont vécu la crise mais de point de vue différent. Et j'ai trouvé qu'on avait quand même des approches assez complémentaires. Donc, j'espère qu'on a pu être utile pour votre plateforme et vous donner des idées pour la suite de vos débats. Merci beaucoup, Père Vanche. Et merci, Georges, aussi de vos participations. Je partage le résultat. Et donc, voilà, donc, résultat, souvenir la transition arrive en tête. Mais aussi, soutenir plus directement l'économie réelle. Donc, ça, ça a fait référence au débat qu'on a eu aussi il y a quelques semaines sur la monnaie hélicoptère, soutenir les entreprises plus directement. Ce qu'a dit Georges aussi, soutien à la transition énergétique via les banques. C'est une proposition de posi-monnaie aussi qu'on porte. Mais voilà aussi, effectivement, la question de la démocratisation. Un regard, un commentaire sur ces résultats, Georges et Père Vanche ? Personne ne veut que la BCE revienne sur mon ordre. On s'y attendait. D'ailleurs, vous voyez bien comment ? Et c'est dommage qu'on n'a pas pu prendre plus de questions des gens sur le chat qui étaient très intéressantes. Mais moi aussi, je voudrais vous remercier beaucoup pour une discussion très intéressante. Merci beaucoup de votre participation. Ça m'a fait grand plaisir aussi de vous avoir. Et Père Vanche, un petit mot sur le résultat ? Ça vous inspire quelque chose ? Ce qui m'étonne, c'est que ce que je sentais des spectateurs, je pensais qu'ils seraient plus intéressés par le contrôle de la finance. Mais bon, ils doivent penser que tout fonctionne bien, qu'il n'y a pas besoin de les contrôler. Peut-être qu'ils ne vont pas la confiance à la Banque Centrale pour le faire, je ne sais pas. C'est un aspect qui m'étonne. Je vous rassure, il reste du boulot sur ce domaine-là. Et nos amis de Finance Watch à Bruxelles travaillent aussi largement. Merci à tous les deux. Mais restez là pour les participants si vous voulez. Père Vanche et Georges, vous êtes libres de vaquer à vos occupations. Merci encore. mais on voudrait vous proposer. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada